Sur l'écran, le chiffre est prometteur. Plus de 12 000 euros récoltés en 3 jours, la campagne de crowdfunding de l'association Insem a débuté. Objectif, trouver 70 000 euros pour financer l'achat d'un nouvel appartement. Celui-ci servira à loger des familles en cas de déplacement médical à Marseille. Cet hébergement viendra compléter un parc de 9 logements mis à disposition par l'association Un Toit pour mes parents. Une initiative qui s'inscrit dans une démarche bien plus large. L'aide que l'on apporte aux familles qui sont à la recherche d'un hébergement, elle nous permet de couvrir tout le spectre. En fait, on leur donne les adresses d'hôtels situés à proximité des hôpitaux ou des cliniques, mais également de structures associatives. On a même aussi des particuliers, des membres de la diaspora, qui hébergent gratuitement des familles. De plus en plus de demandes et des places qui se font rares. En tout, près de 550 familles ont eu recours à Insem en 2016. C'est le cas de Anne et de son fils César. Ça a été un soulagement et ça a changé complètement la donne. C'est-à-dire que la manière d'appréhender les rendez-vous médicaux quand je devais partir seule et si régulièrement, et la manière dont j'appréhendais les rendez-vous médicaux quand je partais déjà avec mon conjoint. Donc déjà, on est deux. Au niveau de la logistique, ce n'est pas la même chose. Et au niveau de l'approche du rendez-vous médical, ce n'est pas le même. 31 jours pour atteindre cet objectif, les dons démarrent à partir de 10 euros. Chaque année, 18 000 corps se déplacent sur le continent pour raisons médicales. 85% d'entre eux se rendent à Marseille. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada